Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. A la une de l'actualité aujourd'hui, Lyon serait la sixième destination préférée en Europe. Google a effectué un sondage sur ces trois dernières années. On vous en dit plus dans notre journal. Également dans cette édition, il y aurait plus de morts dû au manque d'exercice qu'à cause du tabac. La sédentarité professionnelle augmente depuis quelques années. Enfin, comment en finir avec le gaspillage alimentaire ? Depuis quelques mois, les restaurants proposent d'emballer les fins de repas dans des doggy bags. Mais tout de suite, nous revenons sur l'événement tragique de ce mercredi 13 janvier. Hier soir, trois personnes ont trouvé la mort à cause d'une avalanche qui s'est déclenchée dans la station des Deux Alpes en Isère. Les victimes faisaient partie d'un groupe de 19 élèves et leurs encadrants. Tous proviennent du lycée Saint-Exupéry de Lyon. Ils skiaient sur une piste noire fermée lorsque la neige s'est décrochée. Autre victime, un Ukrainien extérieur au groupe, est lui aussi décédé. Sur Twitter, le maire de Lyon, Gérard Collomb, s'est dit bouleversé par la nouvelle. Il s'est rendu hier soir aux portes du lycée pour apporter son soutien. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, était elle aussi attendue au lycée pour accueillir les rescapés qui devaient rentrer à Lyon dans la nuit en urgence. Nouvelle manifestation anti Notre-Dame-des-Landes. Une cinquantaine d'opposants se sont réunis hier devant le tribunal correctionnel de Lyon dans le 3e arrondissement. Les manifestants contre le projet de l'aéroport de Nantes ont souhaité apporter leur soutien. Ils étaient munis d'une banderole, ni procès, ni expulsion. Je vous en parlais dans les titres. Lyon serait la 6e destination préférée en Europe. La capitale des Gaules connaîtrait une augmentation du tourisme le week-end depuis 2013. A ses côtés, dans le palmarès des grandes villes telles que Londres, Amsterdam ou encore Barcelone. Lyon est donc une ville très attractive. Un reportage de Maëlie Serrici et Marie Lacombe. Lyon accueille plus de 5 millions de visiteurs par an. Parmi eux, Laura et deux de ses amis, tout droit venus de Suisse pour profiter des week-ends lyonnais comme elle les aime. C'est super joli, on adore cette ville. On est déjà venus pas mal de fois et on trouve ça super sympa. C'est le charme de la ville, on ne le retrouve pas partout. On a passé à Genève en tout cas. Une ville qui synthétise l'art de vivre à la française, sans l'agitation parisienne, c'est ce que viennent rechercher les touristes européens. Les Espagnols et les Allemands sont aujourd'hui les premiers visiteurs de la ville, comme a pu le remarquer Alexis, gérant d'une boutique de souvenirs. C'est vrai que sur les grosses périodes comme l'été ou les vacances scolaires, il y a des pics de touristes européens. Avec entre autres son histoire, ses traboules, ses bouchons, Lyon est avant tout une ville culturelle dont le charme n'est plus à prouver à l'échelle européenne. Une ville qui plaît à tous, dont les lyonnais eux-mêmes, comme Hélène, qui ne s'en est jamais lassé. Je vais me promener dans les vieilles rues, sur les pavés, et puis comme ça, profiter des petites surprises qui s'offrent à moi. Aujourd'hui encore, la ville ne cesse d'innover et de se moderniser dans le but d'attirer encore plus de touristes, à l'exemple de ses centres commerciaux ainsi que du musée des confluences ouverts l'année dernière. Le manque d'activité tuerait plus que le tabac. Alors quelles sont les raisons de ce nouveau phénomène ? Quels sont les risques de la sédentarité sur la santé ? On vous en dit plus avec Vincent Tricoli et Louis Mégerlier. Hugo a 21 ans, il travaille en tant que chargé de clientèle dans une auto-école lyonnaise. Forcément, son activité quotidienne est limitée puisqu'il reste cantonné derrière son ordinateur. Avant j'étais étudiant, je faisais tous mes déplacements de fac à l'école en transport en commun. J'étais très actif et maintenant depuis que je travaille, du coup, c'est vrai que je suis tout le temps derrière un bureau, sur un ordinateur et je fais tous mes déplacements en voiture. Donc finalement, la seule option qui me reste, c'est de faire du sport en salle ou d'aller courir le dimanche si je veux garder la forme. Le sport, comme le vélo, la course à pied ou quelques mouvements de réveil musculaire, permet de prévenir les risques sur la santé d'un manque d'activité physique dû à une profession trop sédentaire. L'absence d'activité physique, donc la sédentarité, plusieurs études anciennes sur des dizaines d'années ont pu montrer sur des cohortes qu'on augmentait la mortalité cardiovasculaire. En traduction, c'est les infarctus, c'est le risque de mort subite, c'est le risque finalement de mortalité. À tous les âges de la vie, à partir de l'âge adulte de 35-40 ans, disons, eh bien la sédentarité est un vrai facteur de risque de mortalité. L'utilisation d'un ordinateur fait partie de beaucoup de métiers dans notre société actuelle, un phénomène plus important qu'il y a une trentaine d'années par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société nous offre plein d'outils de confort qui nous amènent justement à, comment dire, à nous sédentariser et à faire le moins d'efforts. Pour compenser la sédentarité professionnelle, au moins 30 minutes de marche par jour sont recommandées. Il y a 4 ans, la ville de Lyon a inauguré ses premiers bacs compost collectif. Aujourd'hui, la technique se généralise. Reportage sur une pratique en plein essor avec Vincent Burki et Colline Repolte. Chantal est arrivée à Lyon il y a 3 ans. Depuis, elle trie ses déchets végétaux. Un geste qui n'était pas dans les habitudes de cette retraité. Tous les 15 jours, elle se rend place Mazaran pour vider son compost. On met moins de poubelle à la poubelle générale. Et au moins, c'est utilisé pour engraisser les jardins de ceux qui ont des jardinières ou des jardins. Marie Delanoé est responsable de ce site de compostage partagé. La technique n'a plus de secret pour elle. Les personnes apportent leurs déchets verts qu'ils mettent dans un premier bac de compostage et sur lequel ils ajoutent un tiers de broyat de bois qui est à disposition dans un bac juste à côté. On remue à la fourche pour bien aérer. Et au bout d'environ 6 mois, ce compost qui est semi-mûr, on va le laisser maturer. Et on va faire le même processus, à savoir apporter les déchets verts mélangés avec des déchets secs, carbonés, dans un autre, dans le troisième bac de compostage. Quand le déchet, le compost en maturation est mûr, on le vide. On l'utilise dans les jardins, dans les jardinières, on le stocke dans un jardin partagé juste à côté. L'association Les Compostiers est à l'initiative des compostes collectifs. Ils ont installé plus de 70 sites dans la métropole. Nous, on est là juste pour accompagner la démarche. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple d'un composteur de quartier, nous, on va être là pour fédérer les habitants parce qu'il faut qu'il soit plusieurs. Il faut qu'il soit un groupe qui gère un petit peu plus le composteur. Après, on forme les habitants qu'ils veulent au compostage et on suit le processus jusqu'à une première récolte de compost. Et après, en fait, le but de ces composteurs-là, c'est qu'ils deviennent autonomes. Pour l'instant, les compostiers ne peuvent faire face à la forte demande des foyers. Mais il existe un autre moyen de recycler ses déchets directement chez soi, le compost individuel. Les Américains lui ont donné le nom de doggy bag. Cette pratique a pour but emballé le reste des repas du restaurant pour ensuite les ramener chez soi. Au départ, mal vu en France, le doggy bag commence à se développer pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Un reportage de Claire Toulousan et Pauline Ragué. L'année dernière, la restauration française était responsable d'1,5 million de tonnes de déchets. Depuis le 1er janvier, les restaurateurs ont l'obligation de l'étriner. Merci beaucoup. Pour réduire les déchets, certains proposent aux clients qui n'ont pas terminé leur assiette d'emporter leur reste dans un gourmet bag. Neuf restaurateurs lyonnais ont mis en place l'initiative. Ce doggy bag à la française peine à se développer en France et notamment à Lyon, malgré les efforts de certains restaurateurs. Est-ce que vous, spontanément, vous proposez les gourmets bag? On le propose quand on a des plats qui sont en ville à moitié, qui va faire moitié à l'assiette. On le propose. Une loi contre le gaspillage alimentaire était discutée hier au Sénat. Elle pourrait obliger les restaurateurs de plus de 180 couverts à proposer le gourmet bag. Aux Etats-Unis, où c'est naturel, les Français ont sûrement l'impression d'être radins ou d'être... Enfin voilà, ils se sentent mal avec ça. Seulement voilà, le gourmet bag ne fait pas l'unanimité. A Lyon-Rémercière, les avis sont encore mitigés. Je pense que beaucoup de gens n'osent pas encore le faire du fait du regard des autres. Ça m'est animée de demander plusieurs fois, ils m'ont reprendre des refus. Donc je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ne s'y mettent pas tous justement. Quand c'est fait sur le pouce, c'est là que c'est bien et c'est gustatif. Donc le faire réchauffer après, ça ne me plaît pas. Le gourmet bag est loin d'être un réflexe. Le gaspillage alimentaire a encore de beaux jours devant lui. Pour vivre de sa cuisine, pas besoin d'avoir fait des études, simplement d'avoir un talent caché. Le fait maison séduit de plus en plus les Français. Elisabeth Brun et Marie Rodortier sont allées à la rencontre d'Anaïs, une biscutière qui a lancé son activité il y a six mois. Anaïs a monté sa propre biscuiterie. Sa spécialité, le cookie. Pourtant, rien ne l'a prédestiné à se lancer dans les produits faits maison. Au départ, une activité complémentaire, la vente de ses cookies lui a permis d'exercer sa passion. Une passion qui remonte à son enfance. C'est une recette qui me vient de ma maman et c'est un produit que j'aimais bien faire. Donc j'ai décidé de tenter l'aventure avec ce produit-là. Dans une société où un Français sur deux n'a pas confiance en ce qu'il mange, de plus en plus de particuliers sont demandeurs de produits faits maison. C'est le cas de Teddy, un habitué de la boutique. Ils ont été faits ce matin. Le problème, c'est que dans un supermarché, malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'on achète. Le fait maison, au moins, on sait qu'on peut... La personne qui va nous vendre le produit, c'est une personne qui connaît son produit. Elle ne met que des bonnes matières à l'intérieur, donc on ne s'y trompe pas. Chocolat, noisettes, pralines, les matières premières sont choisies par la biscuitière. Les produits sont travaillés devant le client. Toutes ces caractéristiques représentent les principaux avantages du fait maison. Savoir aussi que Lyon, c'est quand même la capitale de la gastronomie. Donc, c'est vrai qu'il y a une réelle demande par rapport aux produits faits maison. Les gens recherchent, je trouve, beaucoup la simplicité. Anaïs vient de préparer une commande de 100 cookies pour une chaîne de restauration. Particuliers, magasins ou restaurateurs, tous sont friands de cette nouvelle tendance, gage de qualité appréciée. Et tout de suite, un mois sur la météo. Côté ciel, pluie et nuages seront au programme aujourd'hui. L'hiver s'installe peu à peu sur le secteur de Lyon avec des températures toujours plus fraîches et de nombreuses précipitations. Aujourd'hui, les températures ne dépasseront pas les 7 degrés. Des averses sont également à prévoir à partir de 18 heures sur toute la région lyonnaise. Nous fêtons aujourd'hui les NINA. Excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501